Sur une moto de 10 places, nous arpentons les rues de la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun, en compagnie de son concepteur. Lui, c'est Emmanuel Wembe. Le matin, très tôt, nous changeons au carrefour total pour amener dans les zones recrullées, dans les zones où les voitures ne peuvent pas arriver, dans les zones où la route est tellement accidentée. Ce qui fait qu'avec nos moutons, qui portent pratiquement 8 à 9 à 10 personnes, c'est plus facile d'aller là-bas. Ici, ce sont les seuls véhicules capables d'atteindre Famchette et Baï, une partie de la ville où les populations vivent essentiellement de l'agriculture. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Ça fait même 10 ans comme ça. C'est Dieu qui nous accompagne pour aller et pour rentrer. On n'a pas la force. C'est Dieu qui a la force. C'est toujours comme ça depuis 10 ans. Qu'on monte comme ça sur la moto et le bagage. Nous, on souffre. Des motos gros porteurs, avec 3 mètres de long, d'amortisseur, Bafoussa Manna, grâce au génie créateur d'Emmanuel Wembe, 35 ans. Petite moto. Et quand j'ai transporté les mamans pour les amener au champ, on était trop compressés sur la moto, on était trop serrés. Et ça m'a poussé à réfléchir comment devait faire pour tirer le demi-châssis, rallonger les posées de pied et les chaises. Et je faisais au fur et à mesure. Je ne me suis pas levé un grand matin, j'ai réalisé comme ça, non. Ça, c'est un travail de beaucoup d'années. J'ai pris pratiquement, on peut dire, plus de 15 ans pour réaliser cette moto que vous voyez. Oui, au fur et à mesure, j'ai modifié. Au fur et à mesure, j'ai rectifié. Jusqu'à maintenant, il soit arrivé à l'étape de 10 places. L'idée de création de ce bijou, avec lequel il a tout, ou presque fait le tout du Cameroun, naît de la souffrance. C'est à cause de la souffrance et du chômage que nous n'avons pas venu à confessionner cette moto. Si déjà, nous n'avons pas trop d'emplois au Cameroun, ça nous a aussi poussé à réfléchir autrement. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça et attention, qu'on vienne t'aider. Il faut faire quelque chose pour montrer que tu es capable de faire, avant que s'il faut mettre à main.